Vladimir Poutine ne donne aucune garantie à Abdelmajid Tebboune concernant le Sahara occidental. Kassaman, les réactions françaises et algériennes à la polémique grandissante. La visite du président algérien à Moscou renforce les liens entre l'armée algérienne et la Russie face aux menaces frontalières marocaines. La visite du président algérien à Moscou renforce les liens entre l'armée algérienne et la Russie face aux menaces frontalières marocaines. La visite du président algérien Abdelmajid Tebboune à Moscou marque un tournant stratégique pour l'armée algérienne, qui cherche à consolider son alliance avec la Russie face aux menaces provenant des frontières marocaines. Cette décision s'oppose à l'axe Paris-Alger prôné par la présidence, qui n'a que peu d'influence dans les équilibres internes du pouvoir algérien. La visite du président algérien à Moscou a été annoncée à la dernière minute par le service de communication de la présidence. Auparavant, la visite de Tebboune à Paris avait été reportée, sans que les raisons en soient officiellement expliquées. En effet, les débats en France sur la révision des accords de 1968 entre Alger et Paris concernant l'immigration ont été perçus comme une attaque frontale envers l'Algérie. En réponse, Abdelmajid Tebboune a promulgué un décret réintroduisant le troisième couplet de l'hymne national algérien, qui contient des paroles antifrançaises. Ce report de la visite à Paris et le choix de se rendre à Moscou mettant en suspens le rapprochement entre Macron et Tebboune. La visite en Russie revêt une importance cruciale en raison des préoccupations sécuritaires aux frontières ouest de l'Algérie. A l'ouest, des exercices militaires internationaux impliquant les États-Unis et certains pays africains ont été récemment renouvelés, avec la participation pour la première fois du commando du bataillon Golani d'Israël. L'opération, Africane Lyon, menée au Maroc sous la supervision de l'armée américaine, confère à l'armée royale marocaine un avantage certain en termes de déploiement de ses forces. La décision de Tebboune de se rendre à Moscou vise à combler le retard pris dans la préparation des forces armées algériennes aux frontières ouest du pays. Lors d'une réunion restreinte due au Conseil de sécurité, à laquelle la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, dirigée par Farid Benchek n'a pas été conviée, il a été décidé de renforcer la présence militaire aux frontières marocaines. L'armée algérienne déploie d'importantes quantités d'armement à ses frontières ouest. En plus de renforcer la coopération militaire, la visite de Tebboune à Moscou vise également à développer les partenariats économiques entre les deux pays. Accompagné d'une délégation composée de ministres et donnes d'affaires, le président Tebboune participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, où il souhaite promouvoir la diversification de la coopération algéro-russe, en mettant l'accent sur les échanges commerciaux et économiques. Les discussions officielles retransmises à la télévision ont évité d'aborder les questions de défense et les nouveaux contrats d'armement afin de ne pas susciter de réactions négatives de la part des partenaires occidentaux, notamment les États-Unis qui exercent des pressions coercitives. Les discussions publiques ont donc évité de traiter explicitement de ces questions sensibles liées à l'armement, bien que l'objectif principal de la visite soit précisément de discuter de ce sujet. Cependant, il y a certains éléments non mentionnés dans les entretiens officiels. L'Algérie cherche à régler sa dette envers la Russie, qui s'élève à 2 milliards de dollars, mais les sanctions bancaires entravent le transfert des fonds. De plus, les deux pays sont en discussion pour un nouveau contrat d'armement d'une valeur de 11 milliards de dollars. La tâche de persuasion d'Alger devient complexe, car il est difficile de convaincre les pays occidentaux de maintenir une certaine distance avec la Russie tout en promettant une loyauté soutenue à cette dernière. La position de l'Algérie est de plus en plus fragile, car elle est soumise à des pressions de différentes parties, ce qui rend sa posture instable. Cette ambivalence s'est reflétée dans la déclaration du président Tebboune lors de l'inauguration du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, où il a évoqué les potentialités existantes entre l'Algérie et la Russie dans les domaines des technologies, de l'agriculture, du tourisme et des sciences exactes. Il a également proposé la création d'une agence de promotion des investissements visant à faciliter les projets entre les acteurs économiques algériens et étrangers. En conclusion, la visite du président Tebboune à Moscou renforce les liens entre l'armée algérienne et la Russie face aux menaces frontalières marocaines. Cette visite revêt une grande importance stratégique, non seulement pour renforcer la coopération militaire, mais aussi pour développer les partenariats économiques entre les deux pays. Malgré les non-dits concernant les contrats d'armement et la dette envers la Russie, l'Algérie cherche à établir une relation solide avec Moscou tout en maintenant des équilibres délicats avec ses partenaires occidentaux. Kassaman, les réactions françaises et algériennes à la polémique grandissante Le président algérien a récemment réintroduit, par décret présidentiel, un couplet visant directement la France dans la version longue de l'hymne national algérien, Kassaman. Cette décision a suscité de vive réaction dans les médias français et parmi les politiciens. De nombreux médias ont qualifié cette réintroduction d'acte hostile envers la France. Plusieurs jours après la signature du décret, la polémique continue de prendre de l'ampleur. En France, ce sujet est au centre des débats. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a également réagi à cette affaire. Elle a estimé que ce décret était contre-temps et que le couplet en question était dépassé, soulignant la nécessité de le replacer dans le contexte de la décolonisation. Elle s'est interrogée sur la décision d'étendre l'utilisation d'un hymne qui appartient à une autre époque, alors même qu'Emmanuel Macron et Abdelmadjib Tebboune cherchent à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays. La réaction algérienne ne s'est pas faite attendre, alimentant ainsi la polémique. Pour de nombreux Algériens, l'hymne national fait partie intégrante de leur souveraineté nationale et les Français ne devraient pas s'immiscer dans cette question. L'ancien diplomate algérien, Abdelaziz Rahabi, compte parmi les personnalités ayant vivement réagi aux déclarations de la ministre française des Affaires étrangères. Sur le site algérien TSA, il a qualifié ces déclarations d'inopportunes et inacceptables. Il a également estimé qu'il était choquant d'entendre la ministre française souhaiter de bonnes relations avec l'Algérie tout en remettant en question la décision souveraine de l'Algérie d'étendre l'utilisation de son hymne national selon les circonstances choisies par le gouvernement algérien. Abdelaziz Rahabi, replaçant la déclaration de la ministre française dans le contexte des relations entre la France et l'Algérie, pense que cette déclaration alimente la campagne menée par certains partis et personnalités de droite, cherchant à mettre l'Algérie au centre du débat interne sur les questions migratoires, et à lui attribuer une responsabilité hypothétique dans les conséquences de la guerre en Europe. Vladimir Poutine ne donne aucune garantie à Abdelmadjid Tebboune concernant le Sahara occidental. Lors de leur récent pour parler au Kremlin le 16 juin, le président russe Vladimir Poutine et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont abordé la question du Sahara occidental. Cependant, contrairement à ce qui a été rapporté par de nombreux médias algériens, Poutine n'a fourni aucune garantie à Tebboune concernant ce conflit qui divise le Maghreb. Selon des sources algériennes bien informées, auxquelles Maghreb Intelligence a pu accéder, certaines provenant de la délégation présidentielle algérienne présente à Moscou, Vladimir Poutine s'est seulement engagé à demander à la diplomatie russe de multiplier ses efforts pour trouver une solution rapide et acceptable à ce conflit régional entre le front polisario, l'Algérie et le Maroc. Cependant, le président russe n'a jamais mentionné une fois les termes indépendance du Sahara occidental ou référendum d'autodétermination. Il n'a pas critiqué le Maroc, malgré les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune diabolisant le pays lors de leurs échanges. Poutine n'a pas suivi l'approche algérienne dans ce dossier et n'a fait aucune concession particulière à Tebboune ni lui a promis quoi que ce soit. Le leader russe s'est simplement contenté de reconnaître que le Sahara occidental faisait partie des conflits régionaux qui préoccupent la Russie. Selon nos sources, le seul engagement que Poutine a pris envers Tebboune est que la Russie continuera de soulever la question de ce conflit au Conseil de sécurité et demandera une solution rapide. En réalité, Tebboune est reparti de Moscou sans obtenir grand-chose concernant le Sahara occidental et le conflit avec le Maroc. Quant au soutien logistique ou militaire présumé de la Russie au polisario, cette question n'a pas du tout été abordée entre Poutine et Tebboune. Elle n'a pas figuré à l'ordre du jour de leur discussion, selon nos sources. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.